Les pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection lorsqu'il sera devant son Seigneur tant qu'il ne sera pas interrogé sur ces deux questions. La première question, qu'adorais-tu ? La deuxième question, qu'as-tu répondu au messager ? Regardez, subhanallah, tu vas passer un examen, on te donne déjà les questions. Donc en réalité, tu n'as simplement qu'à préparer les réponses. C'est maintenant que tu prépares tes réponses. Comment je prépare la réponse à la première ? En appliquant la ilaha illaq. Et comment je prépare la réponse à la deuxième ? En appliquant Mohamedoun Rasulullah. La ilaha illallah, ce n'est pas une parole que je répète et qui n'a pas de sens. C'est une parole qui a un sens très profond. Pour résumer, cette parole contient une négation et une affirmation. Lorsque tu dis la ilaha, tu renies. Je n'adore personne, personne ne mérite d'être adoré. Mais est-ce que ça suffit cette négation ? Il faut une affirmation. Ilallah. Seul Allah, tabaraka wa ta'ala, mérite d'être adoré. Lorsque j'invoque, j'invoque Allah. Lorsque je prie, je prie pour Allah. Lorsque je jure, je jure par Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est ça, la ilaha illallah. Et la deuxième réponse. La deuxième réponse, elle se trouve où ? Dans Mohamedoun Rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais obéir à notre noble prophète, alayhi salatu wa salam, dans tout ce qu'il m'a ordonné. Je vais m'écarter de tout ce qu'il m'a interdit. Je vais véridiquer toutes les informations qui me sont parvenues de notre noble prophète, alayhi salatu wa salam. Et la quatrième chose, je vais adorer Allah, comme le prophète, alayhi salam, a adoré lui-même, Allah azza wa jal. Et la quatrième chose, je vais m'écarter de tout ce qu'il m'a interdit.